allez salut salut les gars voilà c'est toujours bon le sam hospital et vous êtes sur la chaîne de messieurs le russo 225 voilà donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo voilà mais je vous rappelle à même temps que j'ai fait cette vidéo là pour vraiment ceux qui ont besoin d'une admission pour aller étudier au royaume uni voilà donc ici c'est l'université de swindy c'est une bourse oui mais sachez que cette boussa elle est très sélective voilà mais j'ai décidé de faire cette vidéo là pour ceux qui ont besoin d'une admission pour y étudier parce que à défaut de ne pas avoir cette bourse là pour avoir une admission et aller y étudier parce que c'est deux choses qui sont vraiment différentes soit vous avez une admission soit vous avez une mousse vous comprenez donc la première des choses ici à faire c'est d'avoir d'abord une admission et ensuite à chercher à construire pour la bourse alors si vous laissez vous dit que vous n'avez pas la bourse et que vous avez une admission vous pouvez aller y étudier voilà les frères sont pas vraiment trop très énorme donc je pense qu'il ya plusieurs étudiants comme ça qui veut aller étudier alors voici l'opportunité pour vous c'est l'université de swindy au royaume uni donc ceux qui sont vraiment intéressés parce qu'il ya plusieurs choses il ya plusieurs il ya vraiment énormément de choses à faire cette plateforme là voilà mais ni à moins ceux qui seront vraiment intéressés parce que je vous montrais tout à l'heure vous pouvez aussi aller voir et puis essayer de me contacter qu'on puisse voir dans quelle mesure on pourra vous aider voilà donc n'oubliez pas ça c'est une bourse qui concerne la rentrée septembre septembre 2022 dans cette année vous postez maintenant et une fois que vous avez une admission vous pouvez leur envoyer votre votre élément de bourse voilà et ensuite vous allez attendre le résultat si vous avez un état qui est positif directement vous allez étudier sans souci mais je vous préviens que le biais d'avion est au frais de l'étudiant voilà donc avant mais avant de pouvoir commencer il ya plus de personnes comme ça que moi des messages à chaque instant pour me demander où se trouve le lien le lien quand je dis le lien se trouve dans la description savez ça signifie quoi donc aujourd'hui je vais vous montrer un peu d'abord donc quand vous allez quand vous venez par exemple sur ma chaîne youtube ici par exemple vous voyez voilà il y a plusieurs vidéos mais vous allez parmi mes vidéos quand je vous dis par exemple que il y à une vidéo qui existe et que vous devez aller sur cette vidéo là ça par exemple c'est la vidéo que je viens de mettre là c'est la dernière vidéo que je vais lui mettre vous cliquez vous cliquez là si vous voulez voir toutes les vidéos vous cliquez là sur monsieur le russe 205 voilà et vous allez venir là dans vidéo et dans vidéo vous allez voir comme ça la liste sort de toutes les vidéos que j'ai mises en ligne voilà depuis le début jusqu'à maintenant vous voyez voilà donc arrivé là qu'est ce que vous allez faire vous allez d'abord venir sur la vidéo qui vous intéresse voilà parce que à chaque instant je vous dis que j'ai mis le lien en commentaire ou bien en description vous venez là je vais passer vidéo par exemple vous venez là sur la vidéo qui vous intéresse et vous cliquez sur la vidéo cette vidéo là vous allez voir que la vidéo va apparaître automatiquement ici et en ce moment là qu'est ce que vous allez faire vous allez maintenant chercher ce qu'on appelle en description mais allez salut mais avant de chercher ce qu'on appelle description essayez d'abord de me donner une pouce bleue voilà parce que on s'efforce vraiment à faire de notre mieux pour vous malgré le confinement malgré les sanctions je fais j'essaie de faire des vidéos j'essaie de trouver des vpn pour faire des vidéos donc vous donnez vous me donnez d'abord une pouce bleu ici et je vais c'est vraiment ce par exemple comme ça qui qui c'est du lac et et qui c'est aussi du partager mes vidéos c'est vraiment très important pour moi voilà donc je vous remercie vraiment et vous voyez je suis à 340 vue mais il ya seulement que 38 38 like et c'est pas vraiment normal mais c'est pas un souci alors donc une fois que vous arrivez là il y a vous venez là quand je vous dis par exemple comme ça dans la description c'est là pour ceux qui ont les ordinateurs et lorsque vous cliquez là vous allez voir que voici la description qu'elle a maintenant ceux qui ont les téléphones il aura une petite flèche qui va descendre là qui va qui sera dirigé vers le bas une petite flèche dans cette partie là qui sera dirigé vers le bas vous cliquez là vous allez voir que cette partie va apparaître c'est ce qu'on appelle en description et voici les commentaires voilà ceux qui sont vraiment intéressés ils peuvent aussi essayer de d'écrire un commentaire de poser la question comme comme la manière vous voyez là vous voyez que je réponds à tout le monde voilà je réponds à tout le monde donc ça c'était un problème pour ceux qui ne veut pas intégrer mon groupe voile sable c'est un problème pour poser vos questions si je vais essayer de vous répondre voilà donc c'est un peu ça je voulais un peu vous montrer comment ça se passe et puis comment ce que vous avez fait maintenant ceux qui qui doit qui veulent s'abonner à ma chaîne youtube voilà essayer de vous abonner en cliquant là et lorsque vous cliquez là par exemple essayez de choisir ce qu'elle a ainsi lorsque je mets une vidéo en ligne directement vous voyez la vidéo si vous prenez ce qu'elle a ça ou bien ce qu'elle a ça ne va pas signaler vous comprenez vous êtes abonné mais vous n'êtes pas au courant des vidéos que je mets en ligne donc vous cliquez sur toutes quand on crée sur toutes vous allez voir que à chaque instant que je mets une vidéo en ligne vous serrez avec directement et vous allez pouvoir la suivre voilà donc c'est un peu ça et surtout mais c'est pour ceux qui me donnent de la visibilité mais c'est aussi pour ceux qui l'aimé qui l'aimé vidéo voilà c'est vraiment plaisir ok donc on révoit on repart directement sur nos mots et temps donc comme je disais ici par exemple comme ça pour ceux qui veulent consulé c'est vraiment très important dans un premier temps vous devez d'abord avoir une admission et lorsque vous ferez d'avoir une admission il y a un formulaire à remplir pour la bourse et puis voilà vous le renvoyez tranquillement pour participer à cette bourse donc nous on va essayer comme ça de postuler un peu ici si on vient là on vous dit comment s'inscrit donc on dit un guide à étape par étape de faction de façon de soumettre en votre candidature et et ce qui s'est passé ensuite dans ici postuler les étudiants internationaux vous pouvez cliquer là vous pouvez aller aussi sur cette partie la directive d'application voilà et ou bien vous pouvez aller aussi ici cours et frais et tout ça donc ici si vous cliquez là par exemple ça ça concerne la licence de masters et d'autorat donc ça sera à vous maintenant de voir dans quelle faculté ou bien aucun niveau du postuler donc ici vous voyez là ici on dit une fois que vous avez lu les conseils de cette page vous avez vous avez sélectionné votre coût idéal vous êtes prêts à postuler donc soit vous postuler directement je vous oublions postuler via une case donc ce qu'on a fait on va essayer de choisir une caisse pour postuler là bas voilà maintenant vous fait la demande on a quoi on a pour l'âme du premier site pour l'âme du troisième site vous comprenez voilà et ici après avoir postuler ils vont vous envoyer et vont vous envoyer un mail vous allez voir le mail vous allez prendre votre décision soit vous l'acceptez ou pas ici voilà vous respectez les conditions de votre offre et vous leur envoyez vous dites que ok je veux je vais passer à cette bourse là voilà et aussi vous faites nous démarrer de quoi de logement maintenant pour ceux qui vont avoir simplement une admission vous payez votre compte voilà vous les avez votre meet and greet c'est à dire votre arrivée là bas dans l'université ils vont aller vous recevoir et vous d'inscrire à votre coût et vous allez au coup pour les coups de septembre 2022 donc nous ce que nous avons fait est très simple voilà on va d'abord essayer de voir le premier cycle ici voilà premier cycle dans un premier temps qu'est-ce qu'on a fait on va d'abord choisir un coup et vous allez aller ici tout et cliquez là pour voir les coûts qui sont disponibles vous allez faire quoi maintenant à la suite une fois que vous voyez vous voyez votre coup vous faites une demande postuler en ligne à l'heure de justement à plaques vous allez postuler directement sur le sur la passe sur la plateforme dans le système de candidature est gratuit voilà vous comprenez c'est gratuit et gratuit et vous pouvez enregistrer votre candidature avant de la soumettre tout au long du processus vous recevrez les conseillers de façon à rappeler le formulaire ou bien vous téléchargez votre demande de coups pour le premier cycle et vous allez envoyer aussi vous allez télécharger ça si vous voulez soit vous vous appliquez directement en ligne ou bien vous téléchargez aussi la demande en fichier en format pdf ou bien word lorsque vous allez finir vous allez remplir ce format là et vous allez vous allez leur envoyer sur le sur les e-mails comprémité lors de de votre faculté ok donc après avoir fini qu'est ce que vous allez faire on est gardé une trace de votre candidature avec le système de candidature à plaques vous pouvez voir la progression de votre système de candidature lors de votre candidature vous recevez un numéro de référence unique que vous pourrez ensuite utiliser pour pour recharger un formulaire du candidature à rester une demande non complété peut être retourné jusqu'à un mois après que vous les commencez donc vous avez un mois si vous ne touchez pas si vous commencez que vous ne touchez pas vous avez un mois avant que le système on lui ferme donc ici si vous avez postulé en ligne vous recevez des mises à jour régulière par email sur l'état d'avancement de votre candidature par exemple quand votre candidature est arrivée quand elle a été soumise à un tutoriel d'admission départementale quand le département a pris une décision dont ça veut dire un grosso modo vous allez recevoir à chaque instant des des informations des mines voilà donc après cela après le premier cycle aussi il y a un programme de troisième cycle voilà donc pour ceux qui possuient pour le programme de troisième cycle vous voyez un peu pour faire une demande par exemple vous avez besoin par exemple d'une d'informer des demandes durement rempli le délai de référence d'un cv d'une décision une déclaration personnelle et copie de qualification à ce jour votre diplôme est élevé des notes et puis votre score en anglais si c'est disponible pour componner si vous avez par exemple comme ça un certificat en anglais vous pouvez aussi soumettre donc postuler en ligne à l'aide du système de candidature aussi ça c'est pour ceux du troisième cycle voilà donc c'est un peu ça il peut aussi lire ce qui est là voilà donc nous ce qui nous intéresse on va aller choisir un coup donc moi je considère que je viens pour la licence parce que je vous ai déjà dit que la licence c'est le plus grand niveau et c'est le niveau qui ouvre les potes à tout alors moi je considère que c'est ce qui est compliqué sur la plateforme à chaque instant c'est qu'on sait le master et doctorat c'est pas aussi c'est pas hyper complexe que ça donc moi je viens d'abord dans un premier temps choisi la page des coûts je vais voir les coups qui sont qui sont diligentés usa pour le premier site j'ai fini je vais cliquer sur la planète et puis c'est du poste de pour avoir une admission et ensuite à une fois que j'ai l'admission je pourrais conseiller à la bourse voilà donc je vais cliquer sur page de coups ici voilà et il ya les coups qui seront dirigés là dont je pense dès que je viens pour la séance actuarienne voilà ça ça s'actualienne maintenant si vous voulez quelque soit la filière que vous voulez faire vous pouvez choisir ici vous voyez il ya plusieurs filières vous pouvez choisir la filière que vous voulez si vous voulez faire mathématiques ou question mathématique voilà si vous voulez faire mathématiques ou question mathématique génie mécanique que ce génie mécanique mais vous faites de la même manière que je vais faire en choisissant moi ma filière qui est quoi qui est sciences actuarielles moi on le choisit ces actuarielles alors je vais cliquer sur ces actuarielles et vous allez voir que il y aura des éléments ici on est formation pour adultes et tout ça moi ça m'intéresse pas donc ici actuarielles ici avec ou 100 années à l'étranger avec une année dans les sciences actuarielles avec une année de préparatoire bachelors donc ça dépend de vous ce que vous voulez avec une année de préparatoire si vous voulez faire une année de préparatoire alors vous cliquez sur ce qui est là donc je vais cliquer sur ce qui est là avec une année préparatoire et ça me renvoie ici ok donc si vous suivez bien ici regardez bien ce qui est là ça ça pour ceux qui sont au royaume unique ils payent 9000 livres vous comprenez et c'est en septembre 2022 donc ce qui veut dire que si eux ils payent 9000 livres 9000 livres c'est à dire sans bourse alors pour l'étudiant international qui est là ça va être 17900 c'est à dire le double presque vous comprenez donc 7900 livres sans bourse vous comprenez que ça sera vraiment hyper hyper compliqué et c'est en quatre ans voilà donc pour ceux qui veulent vraiment pour cela cette bourse là j'ai pris vraiment pour vous que vous ayez au moins une bourse pour pouvoir continuer à y étudier voilà donc une fois que vous arrivez là vous pouvez lire un peu ce que vous avez besoin de pouvoir postuler à cette bourse là et puis quelles sont les compétences que vous devez avoir pour pouvoir postuler et aussi les objectifs à pouvoir atteindre aussi vraiment postuler pour la science actuarielle et puis n'oubliez pas ce que je vous dis c'est que la même manière dont j'ai fait la manière dont je suis en train de vous montrer ici c'est la même manière partout lorsque vous avez choisi une université suivez seulement les instructions et puis essayer de postuler comme vous pouvez comprenez voilà donc ici une fois que je suis là pour pouvoir appliquer maintenant je vais essayer comme ça de venir là vous voyez il y a appliqué ici que ce soit la filée que vous avez choisi il y aura appliqué la comprenez donc vous cliquez sur appliquer voilà et vous choisissez soit vous faites avec le système quoi une case pour postuler en tant qu'étudiant britannique ou européen c'est quoi c'est une case maintenant possible en tant qu'étudiant international c'est quoi c'est appliquer au système d'application comprenez donc ici les étudiants internationaux peuvent également postuler via une case mais vous allez cliquer sur aller au système d'application donc vous cliquez là et vous allez voir que ça vous renvoie sur les systèmes d'application où vous devez d'abord vous en rester sur le site et après maintenant chercher à pouvoir postuler pour une admission dans leur université voilà donc dans un premier temps je vais couper cette vidéo ici et puis je fais une vidéo tout à l'heure pour pouvoir aussi vous expliquer un plus comment ça marche en série concernant les autres facultés ou bien ainsi concernant la suite des événements donc vous voyez ici vous allez commencer à remplir mais n'est pas que la vidéo fasse assez de temps je vais m'arrêter là et puis je vais faire une vidéo pour que vous puissiez au moins savoir comment ça se passe ok donc les gars à tout à l'heure et surtout essayez de liker ma vidéo essayez aussi de commenter pour poser vos questions à tout à l'heure les gars et puis on